On a reçu un nouveau collier, regardez ça ! Bienvenue dans le petit test ! Aujourd'hui on va tester des nouveautés pour Pâques. Y'a pas qu'à des chocolats d'ailleurs. Commençons, il s'est un peu cassé pendant le transport. Mais l'arbre, le lapin et l'œuf ainsi que la fleur sont intactes. Et ça c'est signé réauté. Y'a l'air d'avoir du chocolat noir, du chocolat au lait, des petits copeaux de noisettes et d'amandes. Ils font beaucoup ça des mixes avec des petites graines dedans. Le chocolat est très bon. Ça c'est si on veut vraiment une chasse aux œufs un peu chic. On va libre. Ensuite, on a ces mois. Est-ce que tu veux ouvrir ceux-là ? Là y'a un mix là-dedans. Ça l'a pas mal ça, tu vois ? On a des belles couleurs pastels. Quand tu fais la chasse aux œufs quand même, il faut vite que tu remarques où sont les œufs dans le jardin. Il faut que ce soit repérable. Qu'est-ce qui passe dans votre jardin à vous ? Cloche ou lapin de Pâques d'ailleurs, c'est qui ? Eux, visiblement les plus grands, ils sont heureux. Ça consigne. Ah c'est celui que je voulais. J'ai entendu où ça consigne. Pensez à prévoir des mix pour Pâques. C'est les petits œufs Vichy. Comme ça. C'est exactement ça que j'ai goûté. On avait en dernier le petit lapin. Oula. Reste avec nous Thierry. C'est mignon ça. Non mais franchement, c'est toujours les valeurs sur les lapins. Il faut avoir le plus d'œufs, mais si t'as le lapin, ça vaut plus que tous les autres. Il faut savoir ne pas mettre ses œufs dans le même panier. L'année dernière, on avait fait une chasse aux œufs. J'avais caché les œufs. Ah mais il y avait tous les enfants du quartier qui s'étaient ramenés. Elle avait mis le lapin dans un arbre. Vraiment le truc impossible à trouver. Le bel expert. Vraiment pas sympa. Mais moi je regarderais en l'air en fait cette année. Moi je savais que vous étiez au-dessus du soleil niveau recherche. Et je me suis dit, je mets tellement sur eux. Et donc j'avais mis les lapins. Et ah oui, on avait une peluche lapin avec des œufs dedans. Mais ce n'est pas tout avec ces mois. En plus c'est un petit bel. Oui, il y a des petits jeux dessus. Et alors là, on a quelque chose qu'on adore avec Juliette. Ça il faut qu'on le montre. Les hérissons. Donc ça se présente comme ça. Ça n'a l'air de rien. Mais il y a du caramel. Et des croutilles. Et il y a des eaux sont là-dedans aussi. On est toujours en galère de sac et de panier. Et bien là, vous avez le petit panier. Il est fourni. Et en plus ils sont faits près de chez nous. Près de notre bureau. On sent leur chocolat. On a un muesli avec des petits lapins et des petits œufs. Il y a de la fraise. Est-ce qu'il y a des choses en forme de lapin dedans ? Là ? Non. Oh mais non, j'étais sûre qu'il y a des petits lapins. Pour le petit déjeuner de Pâques. Voilà, quand même. Là c'est la petite version My Muesli. On emporte ça. On le met d'un du lait en arrivant dans un bol. Et ça. Ça va, on adore ! Energy Balls. Et à l'intérieur, il y a un cœur fondant. C'est de la date, donc c'est très nourri. Un cœur au chocolat. Il est bien fondant. Et celui-là, il y en a un peu un goût de brouille. Oui, ça, il y en a trois dans un sachet. Alors autant vous dire qu'au bout de trois, vous allez être sacrément calé. Énergie, décuplé, séance de sport, réussite. Franchement, ça, ça a été trop bien. Et vous pouvez les faire vous-même. On a l'air aux statures. Tu y chaps encore ! Merci. On en a aux dates et on en a aux abris de conseil. On mange ça. Ah ! Attends, mais comment ça se fait ? C'est quoi elle se fait ? Waouh ! Merci, Marie-Muselie. Merci beaucoup ! L'indétrônable depuis des années. Du petit biscuit qui accompagne le café de l'acre. C'est ça ! Depuis toujours, c'est les biscuits qu'on mange. Je vous avoue que toutes les personnes qui connaissent les biscuits de l'acre savent aussi que quelqu'un dans leur famille, à un moment donné, recycler cette boîte en fer. En trousse de couture. Oui ! Des fois, tu es déçue, tu ouvres la boîte, tu te dis « Waouh, il y a des gâteaux ! » Et en fait, c'est un couture de couture. Ah ! Super ! De l'acre, vraiment, vous ne nous décevrez jamais. Vous nous gâtez ! Sachez-le, on sera toujours satisfaits avec vous. Qu'est-ce que vous prendriez en premier dans cette boîte ? Et qu'est-ce que vous prendriez en dernier ? J'ai bien regardé la poiture de ce que je vais manger, mais déjà, celui-là, tu ne le prends pas. Peut-être le cœur ? Je pense que je vais partir sur ça, qu'il doit être une gaufrette. Gaufrette ! Là, à l'intérieur, il y a un sablé au cacao avec un petit café. C'est la valeur sûre. Repas de mamie. Je vais arriver avec ça. Mamie, elle reluque la boîte en se disant qu'elle va mettre des trucs deux ans après. Et donc, pour Pâques... Regarde-moi ça, ces petites mignonneries, là. Ça, là, j'ai envie d'en manger. Et là, comme vous le voyez, on peut l'offrir. Parce qu'il y a marqué pour Juju de Popo. Et il y a la version mini, comme ça. C'est mignon. Regardez-moi ces petites mignonneries, là. Et ça, c'est le même principe. Non, mais de quel on va manger, là ? C'est dur de façon. Allez, c'est parti, je prends le tout chocolat. C'est le meilleur. Je vais être très bon, tu vois. Non, très bon, c'est bon. Franchement, d'ailleurs, ça a été dans une vidéo, là, où on disait, nos souvenirs d'enfance et notre grand-mère. Ma grand-mère, moi, je ramenais toujours des boîtes à biscuits de chez elle. Et franchement, ça, c'est ce que j'aurais pu ramener de chez elle. Tout à fait. Donc, ça me va. Voilà. C'est joyeuse au Pâques, hein ? T'as vu, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Donc, ça veut dire pour les petits frères ou petites sœurs, les grands frères ou grandes sœurs. Il y a quand même une petite bataille qui se fait, là. Oui, c'est bon. Ça, c'est le basique, hein, les gars. Kinder, je peux te le mettre. Ça, c'est le basique. Ça, c'est le très enrichi. Soit le lapin, soit le Kinder Surprise Maxime. Qu'il soit petit ou grand, hein. On ouvre, hein ? Un truc à construire un peu complexe. On aime la difficulté, ici. Peut-être que là-dedans, il est complexe. En fait, il y a beaucoup d'informations, c'est-à-dire que tu veux l'ouvrir, tu veux manger, tu veux faire le jeu, tu veux faire toi en même temps. Il y a trop de trucs. Oh, il est pas trop cassé. Il peut présenter le préçu. La taille du jeu, quand même, j'ai une grande main. J'ai pas. Ok, alors. C'est quoi ? Oh, stylé ! En fait, on a notre bureau à côté, donc on va le mettre entre les deux. C'est pour un petit peu pour me donner la force. Tiens, première, numéro uno. Tout à fait. Numéro deux. Ça t'a bien rendu ça, ça ? Numéro trois. Je prends ça. Ok. Numéro quatre. Et voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, et ça, tu le mets sur le côté, ici. En fait, ça se présente comme ça. Et ça s'ouvre. Donc, ça se clipse, là. Et là, on peut tirer. Voilà. Mettre le portable dessus. Et le poser sur votre bureau. Et en plus, là, là-dedans, vous pouvez mettre vos écouteurs. On peut mettre ces autocollants, par exemple. Ou ce morceau de Kinder. Oui, vous pouvez mettre un bout de Kinder caché. C'est high level quand même, maintenant, les cadeaux. Enfin, les trucs à construire. Ça, on jette. On va mettre un petit peu, là, l'ordre sur cette table. Un puit. Là, tu es donc sur ça. Elle est trop mignonne. J'ai travaillé d'appeler à Jaraïdine. Ah, mais voilà, on parlait de trésors. Chocobon. Kinder mini. Et le clou du spectacle. Un roi. Yavoua. Bueno eggs. Ça, c'est une tuerie. Oh, il y a les petits comme ça, aussi, là. Allez, bye. Bonne journée. Ah, le trésor. On a en goûté, hein. C'est fabuleux. Il y a la gaufrette, il y a le chocolat au lait et il y a la crème à l'intérieur. Vous êtes tous finis. Le paquet se transforme en faire tout trésor. Pas mal pour compter les points de la chasse aux oeufs. On ne s'attendait vraiment pas à recevoir ça. C'est le Kinder Mix Kit Fleuriste. Ça, c'est à l'heure. Ça nous délige. Mais nous, on est incapables de te dire une plante en vie. On va y arriver. Et là, peut-être qu'avec cette roulette, on va y arriver. Ah, mais dedans, il y a de la nourriture, aussi. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Oh, c'est trop mignon. C'est trop chou. On va essayer de s'en occuper, vraiment. On va tout faire. Est-ce que vous croyez en nous ou pas ? Vous nous donnez combien de temps pour cette plante ? Et les petites graines là-dedans ? Si on s'y met vraiment tous ensemble, on peut réussir à garder cette plante en vie. Il y a des petits lapins, comme ça, regardez. Des basiques indétrônables. Plantez-les, arrosez-les, amusez-vous. Écoute, il faut qu'on se mette dans une dynamique de winner. Il y a beaucoup de détails et nous, on a besoin. On a besoin d'être un goyeur. On a besoin d'un planning avec des soraires. On a besoin d'alerte. On espère que ce unboxing vous aura plu, vous aura donné plein d'idées gourmandes. Et puis, on a plein d'autres recettes aussi sur notre site pour votre repas de Pâques. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. On a de tout. En forme de lapin, en forme d'œuf. On vous dit donc à bientôt pour un prochain T-Test. Ciao. Est-ce qu'on ne laisse pas tout sur la table déjà pour que les personnes prennent connaissance des choses ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne laisserait pas des choses de côté pour que les gens ne prennent pas connaissance de toutes les choses qu'on a aussi ? On a décidé de tout mettre sur la table pour en donner à tout le monde et que tout le monde se serve. Et là, Patricia est contrariée parce qu'elle ne sait pas par où commencer. Je vous laisse regarder l'étendue de tout ce qu'on a à grignoter. Et là, c'est juste les trucs de Pâques.